C'est ma voix d'après-Covid. Salut tout le monde! Salut! Eh oui, parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode d'Obérien ce soir, alors que je suis en train de m'imploser depuis l'intérieur du nez. Et comme d'habitude, je suis accompagné pour cet assaut de la pyramide par mes deux joueuses habituelles, c'est-à-dire Marika et Kim, qui ont tous les deux ce soir leurs oreilles de chat. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous allez bien? Eh bien, oui! Oui, ça va bien. Toi-même, pupé, tu survis? Eh bien, oui, oui, je suis en pleine rémission maintenant, mais ça va bien. C'est juste que la voix ne revient pas. On espère qu'elle revienne bientôt. C'est mon plus grand attrait, donc j'espère qu'elle va revenir très prochainement. On te le souhaite. Oui, c'est la moche que je perde cet avantage. Mais hey, ce soir, l'épisode 70, parce que maintenant, il semblait qu'on peut les nommer. Des choses qu'on faisait pour les derniers épisodes. On le nomme, épisode 70 et 10. Épisode 60 et 10. Tantôt, on le dit comme hors honte, ça me fait capoter. Puis j'étais comme, je suis déjà rendu comme à 70 épisodes de cette série-là. C'est quand même assez fou. Donc, là, on est à notre cinquième, c'est ça, le cinquième épisode ensemble, c'est-à-dire cela? Oui. Bon, Dieu Seigneur, cinquième épisode d'Obéliens à l'assaut de la pyramide. On va recommencer ça ce soir. Mais avant de se lancer, petit annonce que je voulais mentionner. Comme quoi, si vous êtes Patreon et que vous écoutez cette partie actuellement, eh bien, il vous reste seulement quelques jours afin de pouvoir déposer un donjon critique. Si vous en aviez l'intention, vous avez en fait jusqu'au 31 juillet, inclusivement, ou est-ce que c'est votre date limite afin de déposer un donjon critique. Si vous n'êtes pas un Patreon et que vous entendez ce que je suis en train de dire, eh bien, il est malheureusement trop tard pour vous. Nous sommes mettants en août et vous ne pouvez pas déposer votre donjon critique. Si vous le faites, il sera refusé. Puis en plus, je vais être fâché. Fait que faites-le pas. Vous tenez le voie pour dire, vous aviez un mot pour le faire. Pas d'excuses. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire? Je ne suis plus sûr. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Parfait. On va se laisser quelques secondes pour cette, encore une fois, la merveilleuse introduction écrite par Travis Savoie de la chaîne RPG Music Maker. Ainsi que les illustrations qui nous ont été faites par Sacha. Ce n'est pas son nom de famille déjà? Ravenda. Sacha Ravenda qui nous a fait les merveilleuses illustrations de nos deux joueuses. Et on se retrouve après l'introduction pour la suite de notre aventure. Sous-titrage ST' 501 Wow, mais quelle introduction d'un feu! Nous sommes de retour ainsi pour ce 70e épisode de Béliens où nous sommes étant à l'assaut de la pyramide. Et avant de commencer l'épisode de ce soir, un petit récapitulatif du dernier épisode, parce que pour certains, peut-être que ça fait un petit bail. Ce qui s'est passé au courant du dernier épisode, eh bien, nos joueurs, nos joueuses plutôt, sont repartis de la descente verte, accompagnés maintenant cette fois-ci d'un Youbel vivant. Et après une discussion avec les forces en place de la descente verte, vous avez échangé, papoté, discuté un peu, vous avez eu des échanges de grenouilles venimeuses et autre chose de ce genre-là, avant de finalement prendre vos clics et vos claques et repartir ainsi en direction de l'Oasis afin de mentionner, bien sûr, le traité qui a été entendu avec les alphelins qui habitent dans le boisé, ou plutôt dans la jungle de la descente verte. Et c'est sur le chemin du retour, alors que vous ressortiez en fait de cette espèce de vallée verdâtre et que vous retourniez sur vos pas à l'endroit où se trouvaient les fameux trolls qui étaient positionnés en fait dans les espèces de grandes montagnes rocheuses qui vous entouraient, eh bien, vous êtes tombé un peu subtilement sur des restes d'un combat qui aurait eu lieu il y a quelques temps et qui auraient tenté d'être, ou plutôt d'être cachés, mais vous avez réussi à retrouver en fait les traces du combat. Et ainsi, vous avez également mis à jour les quelques enfants de dragons qui se cachaient aux alentours et qui en fait vous ont comme suivi depuis le début des enfants de dragons qui font partie en fait de l'équipe d'élite qui sont envoyés avec Youbel afin de s'occuper de la fameuse pyramide volante. Il s'en est suivi une bonne engueulade où vous avez échangé avec Youbel, entre autres, et c'est que les enfants de dragons concernant leur application, concernant la confiance en général, qu'est-ce que vous deviez faire, qu'est-ce que vous deviez vous entendre entre vous afin de suivre les ordres qui ont été établis ou du moins les consignes qui ont été mises de l'avant, finalement, parce que ceux-ci, bien, ils ne vous ont pas écoutés, ils vous ont suivi. Et peut-être qu'ils auraient pu avoir quelconque danger si vous aurez décidé de vous suivre jusque dans la descente verte, mais peut-être que Lazor a fait en sorte qu'ils ont attendu en haut avant de s'occuper des trolls. Et suite à cet échange un peu musclé, vous en avez devenu tout de même à la conclusion que vous avez tout avantage à vous faire confiance et à continuer ensemble en direction de la pyramide en descendant d'un chemin vert, en ayant bien sûr, comme vous, en ayant bien sûr vous comme étant des espèces de bouc-émissaires qui, c'est un peu la condition pour laquelle ils peuvent se déplacer, c'est que vous soyez là. Comme ça, ça démontre qu'ils sont avec vous, qu'ils ne sont pas une menace, parce que c'est déjà arrivé par le passé d'autres enfants de dragons qui sont venus dans la descente verte pour X ou Y raisons. Mais ceux-ci, puisqu'ils sont accompagnés avec vous, de vous plutôt, eh bien, ils ont l'autorisation de se promener et d'aller faire la tâche pour laquelle ils ont été engagés. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner avant qu'on commence? C'est un très bon résumé. Oui, c'est pas pire, hein? Pas pire pour moi, je suis quand même content. Parfait, parfait. Vous me connaissez bien. Avant de commencer à faire cette partie de ce soir, moi, j'aime bien mes petits flashbacks qui permettent de voir le passé de nos personnages. Ce genre de choses que je fais le plus souvent possible. Et ce soir, on n'en fait pas exception, alors qu'au moment où la partie débute, vous pouvez vous imaginer un endroit qui est très loin de la descente verte, très loin de cette jungle verdoyante, aussi très loin de l'Oasis également, puisque l'ambiance est beaucoup plus, je dirais, tendue, même peut-être même, à la limite, agressive, alors que des marchands tendent les bras vers une peuplade qui se déplace en zigzaguant au travers d'un lieu qui est très étroit et très coincé où plusieurs commerces sont pris et chopent sur des étages supérieurs d'une espèce de crevasse dans une montagne cinglée en deux, mais très, très, très étroite, donnant l'impression justement d'une espèce de tout petit passage avec des échappaudages en bois sur lesquels, dans le fond, vont s'installer commerçants et autres gredins, parce que c'est un endroit qui écume et qui ressent cette émotion très violente de gens avec peu de morale et on peut imaginer justement des différents types d'individus peu à l'allure patibulaire qui se déplacent, le faisant un méfait à gauche et à droite et toujours cette caméra qui monte en hauteur alors qu'on s'éloigne tranquillement de cette peuplade de commerçants vraiment au centre de l'action et que tranquillement, l'endroit devient non pas plus calme, c'est toujours excessivement bruyant c'est toujours excessivement envahissant on a l'impression qu'on n'a aucune bulle personnelle alors que tout le monde se coince tout le monde se cogne l'épaule tout le monde passe l'un côté de l'autre mais que là, ton ombre se détache d'une colonne qui projette elle-même son propre élan noirci de son ombre alors que le soleil commence tranquillement à descendre à l'horizon faisant projeter, danser justement des formes obscures dans le tréfonds de ces grottes creusées qui sont situées plus en hauteur de cet endroit justement très infâme et du moins très criminel mais en même temps très exotique et très intéressant cet endroit que nous connaissons sous le nom du noyau alors que tu es un de ces seuls moments de ta vie c'est probablement un de ces seuls moments où tu n'es pas supporté ou du moins accompagné de ta soeur jumelle ou de ton frère aussi c'est un des seuls moments un des seuls endroits où tu es un peu laissé à toi-même alors que tu as peut-être quelque chose à te prouver en lien avec tes propres compétences tes propres accomplissements que tu commences à découvrir et à justement mettre de l'avant et ainsi alors que tu commences à te détacher justement de cette colonne et tu te faufiles au travers des gens au travers des personnes qui font quelques pieds de plus que toi et que tu pourrais te donner l'impression d'être seulement une forme qui se déplace dans l'angle mort de quelqu'un quelque chose qu'on n'est pas vraiment sûr si elle a été présente ou non je vais te demander s'il te plaît Makila de me faire un jet de furtivité en français c'est bien c'est là le terme juste pour bien me situer je suis à l'âge adulte à ce moment-là oui je te dirais peut-être à début vingtaine ça donne quelque chose comme 20 naturels donc 32 ok ok tu te faufiles ainsi au travers des gens et tu t'éloignes même je te dirais des regards que des individus pourraient te lancer parce que tu es dans un endroit ou du moins une section du noyau qui est un peu plus je dirais supervisé ou peut-être même un peu plus criminel donc les gens ont peut-être plus tendance à regarder un peu qui passe dans la vie dans le coin mais de ton côté de tes déplacements alors que tu passes peut-être en dessous d'une table que tu te faufiles tu passes sur le coin d'une colonne tu grimpes sur le rebord d'un remblai en pierre que tu réussis à marcher dessus en équilibre et que tu redescends après derrière on va dire la toche de quelqu'un que tu réussis à faire passer par-dessus ta tête et ainsi tu y vas vraiment à ton rythme à tes déplacements parce que tu as un objectif précis tu as quelqu'un à aller voir dans le noyau une personne qui tu le sais pourrait elle-même te tourner vers d'autres personnes plus influentes qu'elle et qui pourraient on va dire utiliser tes talents à bon escient alors que normalement en temps normal tu aurais été pas nécessairement attaqué mais tu aurais été comme entouré de gens musclés armés qui t'auraient demandé qu'est-ce que tu fais dans le coin ou peut-être même pourquoi est-ce que tu es venu ici sauf qu'avec ton résultat de 32 il n'y a personne qui a été capable d'un temps soit peu te percevoir rien de ça et tu réussis à atteindre cette espèce de de grande échoppe un peu comme encastrée dans un mur avec une porte carrée dessus puis un petit escalier en bois qui descend on dirait une genre de caravane qui a été enfoncée à l'intérieur d'un trou dans le mur de pierre et tu sais que c'est à cet endroit-là que se trouve une personne qui t'a été référée peut-être depuis l'Oasis justement comme étant quelqu'un qui pourrait t'aider à pas nécessairement émanciper mais du moins mettre en pratique tes nombreux talents que tu ne veux que parfaire avec le temps qu'est-ce que tu fais est-ce que j'ai le nom de cette personne-là tu le sais pas vraiment non je te dirais que non t'as seulement t'as pas le nom de la personne t'as pas une description d'elle tout ce que tu sais c'est qu'elle vit dans cette échoppe-là d'accord ok c'est certain que si c'est possible parce que là tu sembles dire que le bâtiment est encastré donc je ne pourrais pas faire le tour du bâtiment est-ce que je peux au moins faire un petit peu comme observer tout ça parce que puisque je ne sais pas c'est qui la personne je ne sais pas de quoi il a l'air c'est pas du genre de maquillade d'aller se jeter comme ça sans information fait que c'est sûr que sur place j'essaierai d'en recueillir le plus voir même s'il n'y a pas des pièges ce genre de truc-là pour être sûr que quelqu'un n'a pas tenté de me tendre un piège justement en m'envoyant là-bas tu sais ok tu peux me faire un jet fais-moi un jet d'investigation puis concrètement ce que je ferais c'est vraiment tenter d'investiguer le bâtiment en dessous ok parfait investigation j'ai eu 17 ok tu ne vois pas de tu ne remarques pas d'outils ou d'objets étranges qui laisserait sous-entendre un quelconque piège tu comprends en fait que le bâtiment en soi la porte en soi est complètement inoffensive il n'y a pas de danger à proprement dit parce que le danger il est éparpillé autour du bâtiment c'est tous les hommes de main qui ont de l'air de rien qui ont de l'air d'être monsieur madame tout le monde qui font semblant de faire du commerce mais qu'au final c'est soit des mercenaires soit des chasseurs de primes qui travaillent pour la personne qui est dans ce commerce-là c'est eux la ligne de défense puis cette ligne de défense-là tu viens de la dépasser parce que tu as eu 32 sur ton jet de furtivité ok puis dans mon investigation est-ce que je peux entre autres remarquer si j'ai aucune idée peut-être que je me fourvoie mais tu sais j'imagine qu'il y a des bâtiments qui sont plus faits par des nains des bâtiments qui font plus alphalins est-ce que je peux constater si le bâtiment a l'air plus d'une origine quelconque ou sincèrement je te dirais non parce que tu le regardes puis c'est pas le seul de ces types de bâtiments-là qui sont encastrés dans le fond d'une roche sauf que ils sont tous propriétaires leur propriétaire est tous différents ils sont dans une vue de toutes les sortes ok puis celui-ci n'a aucune marque distinctive par rapport aux autres qui lui ressemblent oui je te dirais que le seul peut-être marque distinctif c'est un peu qu'est-ce que le commerce vend aussi c'est-à-dire tu vois sur le en haut au-dessus de la porte il y a une espèce de symbole qui est comme qui est un peu fait à la main qui a comme été gravé dans du bois et ensuite placé là et c'est un espèce de ça ressemble à un genre de moule pour faire de la sculpture d'accord et je ne vois personne entrer et sortir de cet endroit-là comme si il allait consulter la personne non c'est juste ok d'accord c'est pas grand c'est vraiment pas grand c'est comme imagine toi une espèce de charrette à la base c'est un véhicule ça ressemble un peu à une charrette de gitans oui exactement exactement d'accord donc il n'y a pas de fenêtre seulement la porte la seule fenêtre c'est la fenêtre de la porte ok ah d'accord c'est que je suis persuadée que ma classe elle ne se sent pas super en confiance d'arriver là ne connaissant pas la personne juste en cognant en faisant comme bonjour on m'a demandé de venir vous voir pour m'épanouir dans mes compétences fait que j'aurais aimé ça trouver une façon de comme la surprendre en lui montrant mes compétences mais puisqu'il n'y a pas de fenêtre le seul endroit où je peux entrer c'est par la porte d'accord dans ce cas là je vais me diriger vers la porte et voir si elle est verrouillée en premier j'essaierai de voir si elle est verrouillée elle n'est pas verrouillée c'est une espèce de clenche que tu pèses dessus le fait que tu lèves c'est une espèce de clenche en bois que tu lèves ok donc par politesse je vais cogner ok tu cognes tu entends une voix étouffée à l'intérieur qui tu sais c'est quasiment immédiat comme si la personne s'attendait à ce que tu cognes tu cognes et immédiatement tu entends une voix étouffée à l'intérieur qui te dit de rentrer ok j'entre la voix étouffée c'est la voix d'un homme ou d'une femme c'est difficile à dire je te dirais ok c'est très difficile à dire parce qu'au moment est-ce que tu rentres tu ouvres la porte il y a une espèce de grande boucane qui sort qui vient un peu te piquer le nez puis les yeux mais c'est pas un piège ou quelconque tu vois que c'est vraiment comme de la cuisine qui est en train de cramer la personne fait rien de faire à manger puis ça a comme elle a probablement fait brûler quelque chose puis tu sais au moment que tu rouves la porte il y a vraiment cette espèce de grande boucane qui sort puis tu entends quelqu'un tousser et tu aperçois au-delà de la fumée au-delà de on va dire justement de l'espèce de fumée noire hâtre qui s'en sort tu aperçois une petite forme qui doit peut-être être un peu plus grande que toi mais de pas beaucoup couverte de plumes avec justement les allures d'un perroquet et qui est en train de sortir avec des griffes de ses pattes parce que ses bras sont occupés à faire autre chose elle sort de ses griffes d'une de ses pattes une espèce de tarte d'un four puis de l'autre bord de sa main elle est en train de cacher comme un drap par-dessus des objets pour voir ce que tu rentres puis elle fait la créature se retourne vers toi puis elle fait rentrez rentrez j'entre et je referme la porte derrière moi ok c'est ok elle a fini de placer comme son drap sur de la bouffe ou même sur des espèces de statues qu'elle est en train de faire parce qu'elle fait de la sculpture puis après ça elle se retourne vers toi puis elle a sa tarte qu'elle tient comme avec ses griffes de ses pattes elle se tient comme sur une patte puis sur un de ses bras elle se tient sur un espèce de crochet puis son bras est en train de ramasser le drap puis elle se tourne vers toi puis elle fait vous devez vous devez être maquillant eh bien oui apparemment vous m'attendiez puis genre mes yeux sont juste sur la tarte ouais puis elle fait oh où est-ce que vous est-ce que vous en voulez bien entendu si vous m'invitez bien sûr que oui vous pouvez vous asseoir il pogne un petit coussin qui tape dessus deux ou trois fois pour bien le mouler puis il le lance en ta direction parce que tu vois c'est vraiment le bordel à l'intérieur tout est comme un peu coincé un peu placé un peu par-dessus l'autre il n'y a pas vraiment il y a une table basse mais couverte justement d'objets en tout genre qui servent à faire de la sculpture ou de la moulure et le reste c'est de la vaisselle c'est de la salle c'est des objets justement de sculpture des objets un peu du quotidien je pourrais te demander de faire peut-être juste un petit jet comme une espèce de perception un peu intuitive de l'endroit sans nécessairement faire que tu te dis que tu fais une investigation des lieux fait moi je suis un petit jet de perception je serais juste regardé j'ai eu 26 quand même ah oh shit ok quand même ok je te dirais que au niveau que tu as eu tu es capable d'apercevoir que c'est un peu un comment je pourrais dire un peu un front ok dans le sens que c'est volontairement placé un peu comme la barbe alors qu'il doit définitivement avoir des choses qui ont plus grande valeur cachées au-dessus de ça ou peut-être même des armes ou peut-être même autre chose ok à ce moment-là comme il m'a lancé le coussin je le placerais devant la table basse où il y a tout plein d'objets puis tu sais pour me faire une place pour mettre mon assiette de tarte je ferais juste balayer la table des mains en tentant de repérer justement quelque chose d'intéressant je reste une voleuse tu sais ok tu balais un peu la table des mains pour faire de la place si tu fais oui dans l'intention de mettre mon assiette de tarte et manger sur la table basse mais évidemment j'ai d'autres dessins ok sous-jacents je te dirais que vite comme ça il n'y a rien sur la table par contre qui a une quelconque valeur sauf si tu as un intérêt artistique quelconque pour sa poterie pas du tout parfait non ça n'a pas vraiment d'accord tu déposes ton assiette avec la pointe de tarte qui t'a tendue et tu veux qu'au moment où la tarte atterrit devant toi tu vois à l'intérieur que c'est comme des espèces de limaces un peu comme cuites très gonflées très bombées et ils ont été vraiment grillés à un point où il y a une espèce de jus un peu jaunante qui s'en essor sauf que ça n'a pas une odeur désagréable non plus et à ce moment-là lui il s'y prend un de ses coussins puis il s'assoit devant toi puis il s'assoit puis il te regarde en silence pendant quelques secondes puis il finit par ouvrir le bec et faire donc il semblerait selon selon ce que j'ai pu entendre dire que tu aurais des capacités qui pour un voleur ou du moins quelqu'un qui se plante dans la courbe lardise des capacités qui permettraient de faire aussi des choses un peu plus arcaniques si tu vois ce que je veux dire apparemment on vous a bien informé c'est tout à fait dans mes cordes est-ce que tu pourrais me montrer un peu quelque chose avec plaisir et à ce moment-là je vais avant de faire quelque chose prendre comme l'ustensile que j'ai j'imagine et prendre vraiment une grosse bouchée de la tarte juste pour lui montrer comme je te fais confiance puis j'en mange avant que tu en manges puis même si ça n'a pas l'air tout à fait délicieux genre j'y vais là puis j'en prends quand même une méga grosse bouchée et j'espère par le fait même attirer son attention sur moi qui mange goulouement sa tarte et pendant ce temps de mon autre main je voudrais fouiller dans l'une de mes pochettes de sable et une fois de plus faire apparaître ma maïdjène qui est invisible et tenter justement d'aller dérober quelque chose dans la pièce ok ok est-ce que tu vises un type d'objet précis bien évidemment si je peux trouver un objet qui semble avoir une certaine valeur j'apprécierais mais je te dirais qu'il y a il y a une statue qui a sculpté qui ressemble à une grande dame assez musculeuse qui se tient comme sur le dessus d'un espèce de nuage en grès qui a été comme aussi sculpté c'est comme super fragile puis elle se tient comme en espèce de suspension sur ce nuage-là et tu vois que ses yeux c'est deux petites gemmes vertes ok est-ce que avec est-ce qu'avec la maïdjène je serais capable de les retirer les gemmes ou ils sont trop encastrés dans la statue je te dirais que oui je te dirais oui tu pourrais c'est ok parfait donc c'est ce que j'essaierais de faire puis je voudrais retirer les deux préférablement ok est-ce que tu veux que je lance de quoi ou oui ça fait ça être un jet de un petit jet de il y a-tu ça à la cinquième comme l'espèce de vol à l'attir ça existe-tu encore ça ah oui sleight of end ouais oui sleight of end c'est ça j'ai eu 15 ok par contre je vais au moins lancer contre toi sinon ça serait pas je rappelle que la main est invisible ouais quand même ouais ok tu vois tu ta petite main se déplace tu vois qu'il te regarde manger puis tu sais en même temps il fait un bon appétit pour une petite petite personne et ultimement ta main revient vers toi elle réussit à enlever les deux gemmes sans grande difficulté elle revient vers toi se traînant sur le sol et tu finis par je veux qu'elle fasse quelque chose en particulier oui 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 vas-y ok je veux qu'elle ramène les deux gemmes face à mes pupilles à moi pour faire comme si les gemmes étaient mes yeux plutôt que celle de la statue oh shit ok quand même je continue de manger moi comme si rien n'était ok fait que tu vois que les ah c'est what ça fait que ta petite main magique va comme se placer peut-être au niveau comme de ta tête puis elle fait comme dropper les deux les deux gemmes entre ses doigts pour montrer comme si c'était tes yeux puis à ce moment-là tu vois le tu vois l'aracocrox ce que lui ses yeux deviennent ronds comme des billes comme s'il était vraiment surpris puis il fait il fait il y a l'art comme une panoplie d'émotions qui passent sur ce visage d'oiseau et ça finit par s'arrêter sur une surprise puis comme une espèce de un espèce d'amusement parce qu'on en laisse mais comme à rire une espèce c'était vraiment super il tape dans ses mains puis il fait je suis je suis persuadé qu'on va faire de belles grandes choses ensemble je je me nomme malazelka je suis un marchand mais aussi bien sûr quelqu'un de votre talent et je serais très enchanté de pouvoir vous présenter à d'autres personnes qui vont vous réutiliser vos multiples pouvoirs abonnés bien sûr et à ce moment-là il se dépêche comme à couper un autre bout de tarte puis à te la mettre dans ton assiette tout de suite puis tu as vraiment comme ton regard se pose sur une des gigantesques limaces qui se trouve dans une des points de tarte puis tu as presque l'impression qu'elle bouge encore comme si genre cette section-là de la tarte n'était pas cuite et au même moment on revient dans cette jungle alors que vous avancez et ton regard se posait sur une grosse limace dans un arbre en train d'avancer tranquillement et c'est ce qu'on appelle une transition pour ceux qui se l'aventent je me demandais comment on avait face de transition mais là il y a l'espèce de grosse limace qui est en train de grimper sur le bord d'un arbre et vous êtes vous mon dieu j'allais dire vous trois mais vous êtes plus que trois vous êtes rendus vous êtes rendus un, deux, trois, quatre, cinq six, sept, huit vous huit c'est la communauté de l'anneau vous vous êtes rendus vous huit qui commencez à descendre dans la la descente verte alors que vous vous entrez dans cette jungle au moment où où justement l'obscurité devient un peu plus envahissante alors que les arbres se referment sur votre tête et que vous avez de la difficulté à percevoir un peu plus loin j'aimerais savoir qui ouvre la marche entre Shenta et Akila habituellement c'est moi ça peut encore être toi c'est pour ça que je pose la question oui oui ce sera moi moi j'ai vraiment un objectif durant cette marche là qu'est-ce qu'il y a ? j'ai un j'ai un spell mais j'aimerais ça ne pas l'utiliser comme spell mais justifier un petit peu la raison pour laquelle je veux faire ça dans tous les cas le spell attendez un peu je vais aller chercher c'est la première fois que j'ai ça ça s'appelle le true strike et dans le fond c'est un country et ça permet de comprendre finalement les défenses de l'adversaire pour avoir un avantage plus tard bon donc dans le côté un peu stratégique de Makila j'aimerais vraiment ça pendant la marche observer les autres enfants de dragon et tenter de vraiment repérer ils ont l'air de jouer quel rôle dans cette bande je voudrais vraiment les observer pour dire ok lui ça a l'air d'être celui qui va frapper fort lui ça a l'air d'être celui qui est capable de se cacher pour justement prendre un petit peu plus le pouls du groupe parfait ça me va oui très bien ce que je vais faire probablement de ton côté Shanta je vais te demander s'il te plaît de me faire un petit jet de survie pour l'avancer dans les bois et toi de ton côté c'est un sort tu fais juste le sort oui c'est ça c'est un country mais c'est parce que ça demande de la concentration puis il faut viser une personne c'est pour ça que ce ne serait pas tant le sort mais plus vu que ça fait le soin son utilisation c'est ça je comprends ok je te dirais c'est comme si tu utiliserais ton sort mais en plus je vais te demander un jet en fait de insight puisque ton but c'est comme d'essayer de comprendre le fonctionnement des gens de mon côté j'ai eu 23 ok wow parfait moi ce ne sera pas trop élevé j'ai eu 12 ok ce qui se passe Shanta tu rouvres la marche alors que les enfants de dragons vous suivent un derrière l'autre ils sont tous un peu à la queue leuleux et vous remarquez que dès que vous êtes rentré dans la descente verte dès que vous avez commencé votre descente en fait ils ont eu une attitude je vous dirais beaucoup plus ordonnée c'est vraiment plus ok c'est sérieux c'est pas le temps de faire des niaiseries ou de faire des jokes de pertes ils sont vraiment comme un derrière l'autre puis ils avancent puis ils sont silencieux et ils ont l'air d'écouter ce que vous dites ou du moins écouter ce que Youbel va dire selon le moment mais il n'y en a pas un qui te dépense Shanta il n'y en a pas un qui va comme faire ah c'est moi qui prends le vent puis qui te pousse à le vent non non ils sont vraiment comme un derrière l'autre vous êtes déjà passé par là ils ne sont pas niaiseux ils ne sont pas comme inutilement intrépides ils vont vraiment comme y aller à la suite tu avances Shanta est-ce que là ton but ton objectif c'est quoi parce que je dirais que c'est dépendant aussi est-ce que tu reprends un de ces fameux passages qui te mènent pas vraiment où tu vas aller parce que je ne veux pas les passages qui sont empruntés par les half-longs ne sont pas spécifiques pour aller au centre de la forêt ou est-ce que tu piques tout de suite en fait dans on va dire la forêt sombre et impasse pour t'en aller vers un objectif j'aurais quand même le goût de passer le plus possible par les chemins déjà frayés par les afflins mais tu sais avec mon sens de l'orientation tout le temps m'orienter vers le centre quand même de la forêt mais à partir du moment qu'il n'y a plus de chemin disponible pour aller là ben tu sais je ferais consensus avec le groupe pour piquer dans un chemin qui n'est pas en train de passer c'est super bien pensé parfait à ce moment-là je te dis que tu empruntes sensiblement le même chemin que vous aviez pris préalablement pour vous rendre jusqu'au village des Alflins et comme ils vous l'ont dit comme vous vous attendiez ça va beaucoup plus lentement parce que les enfants de dragon sont beaucoup trop grands pis c'est pas que même il faut tout le temps qu'ils soient en petits bonhommes pis en petits en train de marcher quasiment à genoux pour pouvoir avancer convenablement alors que vous deux c'est vraiment votre grandeur mais tout de même tu réussis sans problème à frayer ton chemin dans cette espèce de passage-là quasi invisible et toi de ton côté Makila je te dirais que qu'est-ce que tu remarques dans le groupe tu remarques que définitivement à Pax ça a de l'air d'être leur leader c'est lui qui est comme mauve c'est lui qui a de l'air plus de salamande qu'un enfant de dragon c'est leur leader tu vois qu'il est sensiblement comme accoutré pour pouvoir être un très bon combattant encore encore dans le sens qu'il a de l'air d'être plus guerrier que Youbel à un certain point donc ce que tu étais en train de me dire c'est que Papak c'est plus leur leader que Youbel ce groupe-là oui parce que Youbel vous l'a dit quand vous étiez avec lui dans le bois la première fois il ne connait pas depuis comme longtemps ce groupe-là sont arrivés comme à l'Oasis c'était Papak eux autres puis ils ont rencontré Youbel ok d'accord je te dirais que de ce que tu comprends Papa qui est leur leader ça semble être quelqu'un de très martial à 12 je pourrais te dire que le grand enfant de dragon de couleur bronze ça semble aussi être une personne très martial également il est gigantesque c'est le plus gros de la gang ça c'est Mozen c'est ça? oui c'est Mozen on dirait comme on dirait vraiment un gros cube de bronze il est comme gigantesque puis il a une grosse grosse masse dans le dos définitivement il est tourné vers ça et peut-être que je pourrais aller jusqu'à dire que Musa le vert il est quand même très très fin très très mince et il transporte il a tout le temps comme une espèce de cordelette autour du cou puis ce qui pend au bout de la corde c'est une petite statuette qui a de l'air qui ressemble à un comme un visage à moitié enseveli sous le sable avec une main qui lève un peu comme un visage avec une main comme ça il a de l'air de vraiment comme le tenir un peu comme si c'était un objet de pouvoir c'est intéressant à ce que tu veux d'accord merci de l'information parfait de ton côté Shanta tu continues à avancer dans le beau alors que la jungle plutôt alors que l'obscurité se fait de plus en plus présente et je te dirais qu'au bout de peut-être une heure deux heures de marche alors que vous êtes toujours à la queue leuleux que vous vous avancez en silence à moins que vous vous dites que vous racontez des histoires ou des blagues mais tu perçois dans le bois assez une certaine distance des grands yeux ronds des différents alflins que vous avez déjà rencontrés qui vous observent en silence ils sont dans les arbres puis ils font juste comme vous spottez comme ça on dirait des hiboux puis on le focus sur vos autres je pense que je leur ferais juste comme un signe quand même subtil je leur signifierais à eux je les ai vus probablement que je lèverais les yeux je les regarderais puis je sourirais je fais un clin d'oeil mais de quoi qu'il n'y ait pas que les enfants dragons derrière moi ne remarqueraient pas je ne veux pas que les enfants dragons se savent observer s'ils ne voient pas par eux-mêmes mais je veux que les afflins savent que je les ai vus ok tu les vois tu les regardes tu as des eye contact avec eux ils comprennent qui les a vus et tu les vois tranquillement reculer disparaître dans l'obscurité vous laissant faire place excepté un un seul qui perdure qui continue à vous fixer et qui ultimement se détache des arbres pour s'en aller à votre rencontre ok est-ce que tu fais quelque chose est-ce que je le reconnais oui oui c'est en fait c'est lui qui vous a transporté c'est lui comme le chef de la petite troupe qui vous a vu c'est lui avec qui on a fait honte oui oui à fond ok dans le fond là il est vraiment visible j'imagine de par les autres aussi pas encore c'est ça je te laisse jamais dessus pas encore j'ai le goût d'y parler dans sa tête mais il a dit qu'il aimait pas ça fait que je vais parler dans ma tête mais à maquilla pour lui dire qu'il soit sur tes gardes notre guide d'hier vient à notre rencontre est-ce que tu voudrais que j'aille à sa rencontre sans qu'il me voit est-ce que tu crois le plus diplomatique avec eux avant qu'elle elle n'a pas terminé sa phrase puis j'essaie déjà de me cacher puis d'aller comme le surprendre je te dirais qu'à ce moment-là ça sera pas tant un jet de furtivité plus qu'un jet d'athlétisme parce que il était pas tant loin de vous autres non plus fait que c'est est-ce que t'as le temps de le rattraper avant qu'il arrive à vous c'est ça le plus je pourrais-tu le faire avec acrobatie genre en essayant est-ce qu'il y a des branches quelque chose qui pourrait m'aider à comme parce que c'est clair qu'à te laisser je fais même pas le jet ok ouais vas-y vas-y avec acrobatie je te laisse avec acrobatie c'est quand même vraiment une de mes spécialités c'est sûr que ma quila pense comme ça dans son déplacement c'est correct c'est correct j'ai eu 26 ok je suis souvent de mon côté j'ai eu un naturel tu vois que il déplace justement lui il va pas avec la vitesse il va plus avec cette espèce de furtivité pour essayer de venir voir et c'est quoi ton but c'est ton but est-ce que c'est comme de tomber dessus d'arriver devant lui je veux pas comme l'attaquer mais j'aimerais vraiment ça le surprendre le prendre au moment où il pense que lui va surprendre mon groupe puis faire comme tu nous as eu une fois par la menace ça va pas arriver deux fois mon ami ok tu vois que quasiment t'atterris ça comme un peu à côté de lui il se tourne vers toi puis il fait un peu le saut il est comme juste il fait qu'est-ce que d'où d'où venez vous êtes atterri de où ce n'est pas ça la bonne question c'est plutôt où vous alliez vous votre troupe est partie là vous ne suivez pas je viens vous avertir en fait je sais que que vous avez eu l'autorisation d'aller dans dans le jungle et au centre mais je vous déconseille fortement d'y aller merci si c'est votre troupe vous n'êtes pas assez vous allez mourir et en quoi ça vous vous importune je je ne nous ne nous ne ne sommes pas nécessairement heureux du malheur des autres tout simplement vous pouvez y être indifférent tout simplement oui mais puisque j'ai la capacité de venir vous le dire et d'avoir l'esprit tranquille en sachant que je vous l'ai fait savoir je préférais vous le partager mais votre chef avait déjà fait ça je ne je ne pense pas pouvoir vous convaincre je voulais seulement vous le rappeler c'est dangereux vous êtes avec des esprits faibles ils vont se faire avoir j'imagine que à force d'avancer je suis rendu assez proche moi aussi s'il n'était pas si loin non parce qu'il n'était pas il n'était pas il n'était pas dans votre direction du chemin il était à l'extérieur du chemin c'est comme si vous passiez à perpendiculaire à côté de lui c'est en parallèle plutôt ok parfait puis moi j'aimerais vraiment faire en sorte qu'on ne parle pas trop fort justement pour pas que le groupe d'enfants de dragon entende j'aimerais si on peut un peu comme dans le même sens que Shenta éviter la rencontre entre lui et les enfants de dragon j'irais dans le même sens ok absolument donc je lui dirais tout simplement merci pour l'avertissement qui s'est fait doublement mais si vous arrivez ici pour nous avertir à nouveau nous dire que nous sommes des esprits simples et ne pas offrir de solution je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus voulez-vous nous accompagner ou vous êtes vous aussi un esprit simple fais-moi un jet de diplomatie diplomatie il n'est pas ça persuasion c'est la cinquième persuasion ok j'aurais peut-être même plus été avec intimidation c'est le même résultat dans mes décisions je trouve que j'étais plus dans ce sens-là ok ça peut être avec intimidation si c'est comme ça que tu le sentais c'est comme ça que je le sentais oh no j'ai eu deux tu vois qu'il fait comme non 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 je vous laisse tranquille puis tu vois que sans vraiment attendre quoi que ce soit d'autre il se tourne puis il s'en va il disparaît dans le bois bon voyage vous auriez peut-être fait un autre allié j'ai essayé je reviens comme si de rien Pépé veut jouer sept personnes dans cette game ah ouais tout en même temps ils ont toutes la même ils parlent de la même présent fait que j'imagine que tu retournes voir ouais puis je fais j'essaie vraiment de faire en sorte que comme si de rien comme si j'étais allée faire un petit pipi rapido presto puis que je revenais dans le groupe parfait j'ai une question très importante à te poser Shanta oui tu le sais que le chemin là que vous empruntez c'est encore celui des alflins éventuellement vous allez devoir piquer dans le bois sauf que si est-ce que vous piquez dans le bois il va être encore comme je te dirais fin d'après-midi ou du moins il va encore ça sera pas encore le temps de comme dormir est-ce que tu souhaitais monter un campement avant bien 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 avant comme l'heure du dodo dans le chemin emprunté et ainsi se couper une période de marche ou faire un campement dans l'espace sauvage le plus tard possible honnêtement j'y pense depuis qu'on a commencé à marcher à ça de on vient pas on vient dormir mais éventuellement il va falloir dormir puis si on s'en s'enligne pour dormir dans le milieu de la jungle on pourra pas dormir on va se faire attaquer fait que je tergiverse quand même pas mal mais je me doute que ça serait quand même bien qu'on aille une journée pleine quand on va entreprendre de rentrer dans le bois fait que je pense que rendu au moment qu'on rentrerait dans le bois je demanderais à je demanderais à à Youbel probablement à Papak puis à Makila leur opinion à savoir si on prenait le temps de se faire un plan d'action avant de rentrer dans le bois ou si vous autres voulaient dormir dans un territoire qui n'explorait peut-être dangereux pour faire plutôt court sur les NPC je te dirais que probablement que Youbel va aller en ton sens dans le sens que si tu conseilles de en fait non plutôt lui son opinion ça serait d'arrêter le plus tôt possible pour pouvoir dormir dans un endroit plus sécuritaire et aussi plus facile à disons se déplacer si jamais il se passe quelque chose alors que Papak lui il n'y a pas d'opinion sur la question il va tout simplement se référer à ta propre opinion parce qu'il n'y a aucune connaissance de ce type d'environnement l'eau de terrain ok puis Makila toi ok juste pour être certaine là on est dans un endroit qui n'est pas dans la forêt dans la forêt mais on a les petits chemins de la fling vous êtes dans les chemins de la fling ok ok non moi aussi je dirais qu'on arrête on se fait un petit campement puis on repart quand la journée recommence le lendemain pour s'aventurer en zone inconnue parfait ok ben tu me diras si quand on arrivera là puis je te dirais que c'est pas mal le chemin le chemin des alphins c'est pas passé grand chose ça a été très tranquille très sécuritaire ok à ce moment là à ce moment là je je ben je dirais aux autres justement de nous allons nous installer ici nous devons maintenant piquer ben nous devons maintenant nous diriger dans le bois où aucun chemin n'a été effrayé donc nous allons partir reposer et vaut mieux dormir là où moi Makila et moi pouvons voir si des ennemis arrivent je crois qu'il serait bien aussi qu'on élabore un plan pour savoir si comme nous allons dans un lieu dangereux comment nous voulons nous faire face aux différentes situations qui s'offrent à nous avez-vous une méthode de combat une façon de vous séparer les tâches nous vous en voulons jamais vues à l'oeuvre moi et Makila nous connaissons depuis longtemps mais nous n'avons aucune idée comment vous vous battez que papa qui dit il fait c'est plutôt simple je vous dirais il dit pour ma part moi Mozen et Javid et accessoirement Youbel de ce que j'en comprends nous sommes plus vers l'avant nous sommes plus vers l'avant scène alors que Mouza et Nahal vont plus se tenir vers l'arrière et soutenir le potentiel combat de leurs différentes capacités arcaniques qu'ils possèdent mais je veux savoir que c'est la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation disons aussi empêtrée dans des branches et dans de la jungle sans fin donc c'est tout de même une première pour nous excuse-moi j'ai un bug de cerveau tu disais que Mouza Mouza c'est ça Mouzada puis la deuxième personne qui est arcanique c'est Nahal 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 oui il y a quelle couleur celle-là il me manque juste Nahal puis Jhaïd Nahal est blanche ok c'est ça celle qui est blanche puis j'avais des tarjeurs ok parfait parfait donc je regarderais Nahal et Mouza je leur demanderais et avec votre puissance arcanique vous êtes aptes à nous à créer une défense pour notre esprit ou je trouve que Mouza il s'attache un peu du groupe pour avancer vers vous puis en obtenant son espèce de statuette dans les mains puis il se penche un peu puis il fait il fait disons que dans mon cas c'est plus pour vous soigner en fait je suis plus dans tout ce qui est plus défensif les le 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 cloître dans lequel je travaillais au sein de de la ligue des l'ence des Colosses c'était plus tourné vers justement l'entretien de la santé de votre de votre bien-être parfait donc tant ou si longtemps qu'on vous garde en vie vous nous gardez en vie exactement parfait et dans vos soins vous êtes capable d'enlever une malédiction sur quelqu'un je peux je peux enlever certains mots effectivement qu'il y a des des certaines prières qui permettent de retirer des handicaps comme par exemple si vous êtes touché par une forme de d'aveuglement ou de même de perte d'ouïe ou des choses comme ça alors je n'ai jamais encore tenté d'enlever des des grandes malédictions mais il n'y a rien d'impossible tant que nous tant que nous avons la croyance oh mon dieu moi je roule des yeux je vais je vais lui dire c'est à ça qu'elle vous sert la statuette oui ce sont les ces fameux ce sont des petites représentations de ces colosses tantants qui sont maintenant aujourd'hui au coeur dans nos cités d'alliance et on le voit bien sur votre statuette que le sable a envahi et a submergé votre colosse ce n'est pas pour vous la preuve qu'il y a une puissance plus forte que votre colosse mais en fait le colosse et le sable ils sont partout ils sont les éléments ok je vous ai jugé trop vite c'est ça maintenant qu'il a dit que le sable c'était cool c'est correct donc simplement nous avons été mis un peu au fait de ce qui nous attend là-bas lorsque nous avons rencontré Maok c'est bien ça le nom du chef des alphanées oui et ce qu'on nous a dit c'est possible que je me répète vous pouvez m'arrêter si jamais je radote sur des informations que vous avez déjà mais c'est que les attaques seront comme Shanta tentait un peu de vous le dire principalement psychique à la base apparemment qu'on va tenter d'entrer dans nos esprits et de nous faire s'attaquer entre nous vous étiez au courant oui je l'arrête avant qu'on parte c'est eux qui font tout un chemin de la tête est-ce que vous avez des stratégies contre ça tout un nom de la tête papa qui dit papa qui dit je crois qu'ultimement personne n'a vraiment une stratégie précise vous-même vous n'avez du moins à moins que vous me dites le contraire vous n'avez jamais été confronté à ce genre de situation comment est-ce que vous allez réagir vous-même si jamais vous vous sentez que d'un esprit tente de s'insurger dans votre tête oui c'est pour ça qu'on en parle en ce moment papa alors je vous pose la question on n'a pas vraiment plus de stratégie non est-ce que vous savez si c'est sur tous les esprits est-ce que c'est seulement sur les esprits faibles ils ont parlé d'esprits faibles oui mais qu'est-ce que ça signifie ben ça signifie pas probablement que mozen il se met à rire un peu va être touché par ça pis tu vois il se met tout à rire un peu pis mozen qui est comme le grand colosse il fait juste comme genre d'accord il faut que tu trouves ça fucking pas drôle tu sens vraiment comme genre ok c'est un froid on faisait une blague on détendait l'atmosphère je pense que je je m'écarterais un peu du groupe pour rentrer un petit peu dans le bois pas loin quand même mais j'irais le plus loin que je trouve ça sécuritaire pis j'irais poser ma pomme sur l'écorce d'un arbre ok pis je ferais parler avec les plantes oh shit ok moi ça fonctionne ça semble-là dans le fond je toutes les plantes qui ont 30 pieds autour de moi ont maintenant une une serme de comment t'appelles ça en français là sentience son conscience son senti son senti son senti ils ont une conscience limitée pis une certaine amnition qui permet je leur donne dans le fond l'habilité de communiquer avec moi pis aussi de suivre mes simples commandes des commandes simples je peux questionner je peux questionner les plantes à propos des événements qui ont eu lieu dans les 30 pieds autour dans la dernière journée gagner de l'information sur des créatures qui sont passées dans cette zone-là dans la forêt sur la température ou d'autres circonstances pis après ça je peux tourner un terrain difficile en terrain hongenard et vice versa pis sinon je peux leur demander de faire d'autres tâches à la discrétion du maître de jeu et pis veux-tu me dire comment est-ce que elle juste pour ça peut-être que tu l'as dit ça m'a peut-être passé à la piment comment est-ce qu'elle communique avec toi est-ce que genre ils parlent comme si c'était comme salut Shenta c'est moi la plante verte dans le fond ça dit que dans le fond je peux communiquer avec les plantes comme si on partageait un langage commun mais dans le fond c'est pas comme je crée pas je fais pas une bouche à la plante dans ma tête c'est plus comme avec ma main sur le tronc ça me permet de communiquer dans ma tête toutes les plantes sont comme en réseauté les arbres se parlent fait que je suis capable de parler parfait tu déposes ta main sur la une écorce un tronc un tronc d'un arbre et j'aimerais un peu savoir c'est quoi l'interrogation du moins c'est quoi le questionnement que tu te lances en premier pour appuyer on va dire entamer l'échange avec la plante je commencerais par commencer par une salutation du moins bonjour vieille amie ça fait longtemps que je n'ai pas vu des gens comme vous aussi nombreux au même endroit tu as déjà fait ça par le passé tu as déjà pris conscience tu as déjà pris contact avec des créatures du monde végétal et ça a toujours été un peu différent mais en même temps toujours un peu semblable aussi dans sa manière de procéder sauf que tu te rends compte que là cette fois-ci il y a vraiment quelque chose de vraiment étrange il y a quelque chose qui t'éloge de la logique du jungle normal parce qu'au moment que tu déposes ta main sur le tronc d'arbre et que tu commences à incanter pour entamer une discussion avec lui tu te rends compte que le tronc d'arbre te répond mais c'est pas juste le tronc d'arbre qui te répond c'est comme la plante en bas à droite la plante à gauche la plante située derrière toi tu vois que c'est absolument tous les êtres végétals à 30 pieds de taux autour de toi qui te parlent à l'unisson dans une seule voix comme si c'était un seul individu comme si c'était un seul être conscient ok et c'est c'est vraiment pas quelque chose je te dirais à la limite plaisant dans le sens que c'est c'est très discordant c'est vraiment comme une cacophonie qui vient un peu te cogner dans la tête alors que tu les entends tous parlant en même temps de plusieurs voix mais qui disent toutes un peu sensibilement la même chose comme s'il y avait toutes la même réflexion de pensée la même chaîne de pensée que leur pensée par la tête à ce moment-là et ils ont tous l'air d'être comme pas trop comprendre t'es qui qu'est-ce que tu fais ou même plutôt qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils font présentement alors qu'ils ont ceux qui ont l'air en fait de te dire qu'ils sont dans une pas une forme de douleur mais comme si leur existence ne devait pas être si je vous comprends bien toute cette forêt vous n'êtes qu'un vous n'êtes pas plusieurs êtres mais vous n'êtes qu'un seul être je vais demander s'il te plaît Kim de me faire un geste sur le garde de sagesse 19 ok ça comment est-ce que tu mentionnes ça tu poses cette question-là ils ont tous l'air de comme te dire en même temps des oui des non tu veux qu'ils ont l'air de même pas s'entendre entre elles dans leur propre réflexion d'unicité ça va vraiment dans tous les sens et au bout de quelques secondes tu as comme une voix qui on va dire qui se détache du lot une voix qui prend plus d'ampleur comme si c'était un autre un autre niveau de percussion qui devenait beaucoup plus facile à entendre contrairement à celle des plantes qui ne fait que parler d'une voix très grave et ça ressemble à quelque chose comme exemple au coeur de la forêt venez au coeur de la forêt à qui ai-je l'honneur de m'adresser tu vois que ça repart dans tous les sens c'est genre encore une fois la cocophonie des plantes tu as de l'air tu te rends compte que tu n'auras pas plus comme d'infos que ça à des fois d'avoir des informations puis c'est cacophonique je les interrogerais en fait je leur demanderais je les commanderais en fait de nous nous allons passer un moment ici vous seriez très gentil de placer vos branches et vos feuilles afin de nous créer un espace sécuritaire que personne ne pourra pénétrer durant la nuit tu vois qu'il y en a qui te disent oui il y en a qui te disent non autour de toi tu commences à avoir des plantes qui ont l'air de comme on va dire vibrer très faiblement et il y a des branches qui commencent à se pencher vers vous pour faire comme l'effet d'un cocon mais tu te rends compte que ça n'a pas l'air d'être fait dans une seule et même municité sauf que ça le fait ok au final on va même s'ils ne le font pas tous en même temps ils finissent par le faire on a un endroit sécuritaire oui ok parfait fait que je me redirigerai vers le groupe puis je leur demanderai de me suivre j'ai un endroit pour dormir plus en sécurité qu'ici suivez-moi puis suivre sans vraiment poser de questions fait que pendant vous avez fait consensus pendant que je partais vous avez encore tourné en rond à savoir qui devrait avoir un plan et qui n'en a pas déjà c'est sûr que papa qui te regarde il fait je n'ai pas plus de plan que vous présentement on va y aller comme on va y aller si et si jamais on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans notre esprit on agira en conséquence je crois que que nous avons que nous sommes assez de force de frappe que si l'un d'entre nous commence à perdre la tête un peu on pourra le maîtriser en équipe sachez que l'esprit important c'est quelque chose de très puissant le reste là que tu dis c'est que genre ils possèdent l'esprit des âmes sont juste comme ok well d'où tiens-tu cette information Shanta je pointe les âmes qui sont comme toutes placées en quasiment hut qui nous protègent je suis comme j'ai parlé à des vieux amis mais tu as oublié ce qu'on nous a dit que la végétation était entachée ici mais c'est ce que je crois que l'esprit qui réside au milieu de la forêt c'est lui qui pervertit les arbres et la nature mais tu es entrée en communication oui c'est dangereux mais qu'il a fait tous des choses dangereuses nous sommes ici c'est dangereux oui tout à fait justement pas obligé d'en mettre une couche de plus tu lui as permis d'entrer dans ton esprit en fait il m'a contactée il n'est pas entré dans mon esprit ne me sous-estime pas sœur je n'oublie pas qu'il y a tout un groupe avec toi Shanta non je n'oublie pas mais je sais aussi qu'il faut trouver notre frère je trouve que Yubel il fait Yubel il fait ok je vais déposer mes affaires ici puis on va faire dodo puis il commence à dropper ses affaires puis il regarde les autres avant de la ronde puis il fait comme genre fait travailler tu t'es rien il faut juste déposer nos affaires je trouve que les avant de la ronde sont tout en train de déposer leur stock sur le sol et là la question très importante une question que j'ai très rarement posée dans Yubelien en fait comment ça fonctionne le tour de garde vous autres j'ai un gros dodo effectivement ça peut faire une très bonne nuit pour tout le monde parfait dans ce cas là la question que je pose c'est vous deux vous vous situez où par rapport aux autres dans le cycle de sommeil moi j'aurais tendance à dire que je voudrais être la première à faire le tour de garde parce que là Shinta ce qu'elle vient de faire moi je suis juste comme je veux pas que personne d'autre soit réveillée pour l'instant je suis comme un peu pisse je serais pas capable de m'endormir de toute façon je veux rester debout et faire le premier tour de garde ok moi je dirais peut-être à mi-temps à mi-temps parfait il faut qu'à la moitié genre 4 ou 5 parfait vous vous placez tous c'est vrai que les enfants de dragon ils ont comme vous vous demandez tantôt ils ont comme une technique si on veut entre eux autres pour ce genre de moment là et vous remarquez que pour le dodo ils se placent pas comme vraiment tous sont vraiment comme éparpillés assez loin les uns des autres mais comme un peu cachés comme ça s'il se passe comme souvent de quoi mettons qu'il y a un moment critique qui arrive ben il y en a tout le temps au moins un de la gang qui peut comme soit aller chercher de l'aide ou partir rapidement ou aller chercher du support alors que les autres peuvent soit se cacher ou soit venir comme à l'aide de la personne qui est en danger fait qu'ils sont vraiment comme éparpillés mais ils restent dans l'esprit de circonférence du cercle que tu as fait faire par la forêt en soi ils ne sont pas comme à 2 km plus loin donc ils sont placés un peu partout et Maki là tu commences à faire le premier tour de garde est-ce que c'est un tour de garde est-ce que dans votre tête vous avez fait un feu ou non ? ça veut dire que non parce que je pense que ça a attiré quand même l'attention surtout il y a beaucoup de végétation autour de nous donc ça pourrait beurrer assez incessamment absolument absolument tu te couches le soir en fait c'est pas vrai tu ne te couches pas non je ne me couche pas tu peux se réveiller les autres vous couchez un peu les papiers un peu partout est-ce que toi Shanta tu te places dans un arbre tu te places en-dessus d'une roche comme une limace est-ce que tu vas te cacher dans un tronc d'arbre Shanta je réfléchis je pense que j'essayerais de de me mettre en petite boule déjà je ne suis pas très grande je ne suis pas très grosse mais comme dans un creux de racines d'un arbre je vois parfaitement ce que tu veux dire je ressemble à une boule de mousse en bas d'un arbre parfait vous voyez que tout le monde se place un peu dans son coin bien couché avec les enfants dragons il y en a plusieurs qui ont comme des espèces de grandes couvertes très très fines qui se mettent comme par-dessus eux pour comme les protéger des piqûres d'insectes la nuit ils sont vraiment comme une espèce de screen un peu qui se mettent par-dessus eux et ils se couchent en petits mottons à terre est-ce que tu fais quelque chose de spécial pendant ton heure Maki-là oui moi j'aimerais ça quand même rôder autour de Nahal pour voir s'il semble y avoir des objets magiques ou des trucs comme ça sur lui parce que l'autre Moussa on a su c'était quoi pas mal l'objet magique qu'il y avait puis en tant que tel le soin ça ne m'intéresse pas tant fait que j'aimerais juste je ne veux pas y dérober à moins que comme ça soit vraiment extravagant peut-être que je vais essayer mais sinon ce serait juste pour voir c'est quoi mettons ses capacités arcaniques ça relève de quelle école de magie ce genre de truc-là voir s'il y a des objets qui pourraient me donner des indices ok ok cool fais-moi ajouter de furtivité s'il te plaît je vais donner l'avantage parce qu'il dort d'accord au plus parce qu'elle dort derrière le sonne fille d'accord c'est 23 23 ok tu te promènes autour d'elle j'essaie de voir un peu subtilement ce qu'elle a tu te rends compte qu'elle n'a pas elle n'a pas de elle n'a pas d'objet de focus magique elle n'a pas de de livre de sort tu remarques qu'elle a des tatouages qui ont l'air de comme parsemmer le long de ses bras qui font comme un peu semblant de des flammes tu pourrais tu pourrais en comprendre à un certain point que si elle pratique une magie quelconque ce qui a été soulevé ça doit être quelque chose de plus inné probablement ok fait qu'elle n'a rien vraiment d'apparent même que tu vois que c'est probablement elle qui a le moins d'objets comme d'une quelconque valeur ok d'accord puis sinon bien je continue à faire tu sais je veux dire je reste éveillée je me promène un peu je regarde à l'entour puis je voudrais quand même porter une certaine attention au genre de cocon de fleurs bien pas nécessairement de fleurs mais de plantes qui a été faite parce que clairement on le voit on a vu que les végétaux ont travaillé pour j'aimerais ça porter une attention je me méfie je veux voir s'il y a du mouvement s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là du genre de dôme qui nous recouvre je me sens pas nécessairement en sécurité en fait j'aurais peut-être aimé mieux dormir pas parmi cette végétation-là que j'avais su plutôt en fait j'ai dit quelqu'un nous a dit mais personne nous a dit je sais que c'est à travers des observations qu'on a constaté entre autres que les plantes avaient l'air d'être arrivées là de façon un peu magique je dirais que il y a si tu jettes un peu le coup d'œil aux entours tu regardes les plantes celles-ci ont vraiment l'air en tout point d'être des plantes de ce que plus comme normal après t'as pas de si t'as pas de relation particulière avec la nature à ce moment-là fait je te dirais qu'il y a rien vraiment qui t'éveille je m'en retiens fortement pour pas couper une plante pour voir s'il y a quelque chose qui arrive mais comme j'ai fait un gros speech à Shanta sur le fait de pas mettre en danger personne probablement que je sors une dague puis je change la pointe dans la lueur de la lune vers une des plantes comme si c'était une menace mais je me retiens parfait et à la fin de ton regard qui est-ce que tu réveilles? ça a pas vraiment été entendu Youbel? ok tu vois que Youbel ça fait même pas une heure qu'il est couché il fait juste comme il se lève debout puis il est juste comme ok il faut aller vous coucher puis on se revient au matin mais avant Youbel j'en profite pendant que les autres dorment vous savez j'ai j'ai moi-même peut-être des petits intérêts des intérêts communs que vous avez mentionnés un peu plus tôt il te regarde du coin de l'un puis il pense savoir de quoi tu parles mais en même temps il n'ose pas le dire parce que d'un coup qu'il se trompe il va sortir de la cave il fait juste comme genre vous savez Shanta et moi on se ressemble et nous sommes des jumelles et nous faisons presque tout ensemble mais parfois je suis un peu moins droite que ma soeur vous voyez où je veux en venir je comprends ce que vous voulez dire je dois vous avouer que de mon point de vue il ne s'agit pas tellement d'une on va dire d'une action mal intentionnée plutôt que purement mercantile donc je comprends je prends je prends le commentaire et on se tiendra au courant le moment venu oui et si nous pouvions garder ça entre nous ce serait mieux absolument et de ce de cette situation ainsi vous continuez devant les autres ainsi devant aussi les autres enfants de rayon à refuser ce type d'agissement parce que définitivement eux lorsque viendra le temps ils vont assurément poser des questions en ce sens aussi tout à fait parfait bonne nuit bonne nuit au bel puis la façon qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a en passe je vais se lancer quelques petits des je vais te demander s'il te plaît Shinta de me lancer lance-moi un des lance-moi en fait un des dix qui divise-le par deux ok j'ai eu cinq fait que c'est trois dans le fond oui oui trois ok parfait Shinta tu te réveilles en pleine nuit alors que ça devrait bientôt ou du moins peut-être que ton tour de garde est passé tu ne t'es pas fait réveiller vraiment c'est comme un réflexe c'est comme si t'as eu une impulsion quelque chose qui c'est l'espèce d'horloge interne qui t'a fait lever les yeux et je vais te demander s'il te plaît me lancer un jet de perception genre huit t'entends des bruits un peu plus loin dans le bois alors que tu vois une forme bouger quelque chose quelque chose peut-être d'accroupir un peu justement à la manière de quelqu'un qui qui voudrait comme faire soit être subtil ou soit faire de l'aide de se cacher mais pas de toi mais peut-être de quelque chose d'autre en fait qu'est-ce que tu fais je suis capable de parler télépathiquement à qui à la la personne la chose oui c'est une personne tu disais tu le sais pas tu le sais pas trop ok je le sais pas qu'est-ce que je fais puis c'est à l'extérieur de notre petit coqueron non c'est à l'intérieur ah c'est à l'intérieur ben je 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 m'approcherais furtivement essayer d'utiliser ma petite taille puis marcher moi aussi dans les ombres oui oui tu peux me faire un jet de furtivité je vais donner l'avantage puisque t'es dans le noir puis tu fais deux pieds et demi onze ok tu tu avances subtilement pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe et là maintenant la forme en question tu la vois bouger étrangement elle a vraiment comme une drôle de posture une drôle de mouvement comme si elle faisait une action précise et t'aperçois une deuxième forme juste à côté d'elle puis une troisième puis on te t'aide de faire un peu quelque chose de semblable et alors que tu commences ultimement à t'approcher puis tu en fait tu te rends compte qu'à un certain point t'es rendu comme trop proche des formes en question alors que tu perçois des des espèces de reptiles je te dirais de peut-être un maître un mètre un mètre trente qui sont quelques-uns deux-trois penchés par-dessus le corps de Nahal la blanche et tu vois qu'il y en a un des reptiles qui a comme sa bouche ça en a des espèces de on sait justement des genres de vélo sur raptard il y en a un d'entre eux qui a comme sa bouche est comme refermée au niveau de son cou l'empêchant de pouvoir hurler ou quelconque puis c'est clairement comme une action intelligente et tu vois que les autres reptiles sont en train de la déchirer et on va arrêter la game là-dessus non parce qu'on enregistre parce que je t'en verrais chier probablement que la prochaine game va commencer avec un combat nous allons voir ça mais avant toute chose le Sunday là ça y est on embarque là-dessus c'est rendu lourd cool merci pour cet épisode 70 j'espère que vous avez aimé ça oui on répond pas à cette question-là parfait on se voit dans le Sunday dans quelques minutes où est-ce qu'on va pouvoir en parler plus en plus la même vous allez être obligés de parler à ce moment-là et pour les autres on se dit la semaine prochaine on se voit dans le monde 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 on se voit dans le monde